J'appelle toutes les nations que nous sommes et que nous représentons à s'illuminer et à se rassembler pour former un seul et unique peuple planétaire. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit votre niveau de richesse, de savoir, de pouvoir ou de salaire, vous avez tous, nous avons tous la responsabilité individuelle et collective de maintenir l'humanité et la planète en parfait état de fonctionnement. N'attendez pas d'intervention miraculeuse. Le miracle, c'est nous qui devons le créer. Nous devons prendre en main la collectivité. Le changement doit venir de nous et de notre engagement sans faille pour une existence commune et l'acceptation de notre incroyable diversité. En tant qu'être humain, nous avons tout simplement des cultures très variées. Nous n'avons pas besoin de former de petites communautés isolées dans la campagne. Nous sommes déjà une immense communauté planétaire. Il suffit d'accueillir cette idée. Il suffit de le reconnaître et de l'accepter à bras ouverts. En 2022, les scientifiques découvriront les premiers prokaryotes sur Vénus et sur Mars, c'est-à-dire des organismes unicellulaires. Le nouveau télescope spatial, James Webb, qui a été envoyé par la NASA et les agences spatiales européennes, ESA et canadiennes, ASK, se déploient en ce moment dans l'espace. Il permettra aux scientifiques de voir plus de choses dans la gamme des infrarouges et du visible. Peut-être dans la foulée détecteront-ils aussi les formes de vie complexes ou des personnes qui vivent sur d'autres planètes et dont ils feront officiellement l'annonce. 2022 sera le terreau de ce grand développement et un bond en avant pour l'humanité. L'idée que la vie existe sur d'autres planètes gagne de plus en plus de terrain et est acceptée par de plus en plus de terriens. Grâce à la découverte d'exoplanètes, la vie extraterrestre n'est plus hypothétique mais devient l'une des normes de la vie universelle. Mais ce nouveau pas dans l'espace n'est pas ce qui va transformer les structures profondes de l'humanité. Ce n'est pas ce qui va rendre à chaque être humain la force d'acquérir ou de développer les valeurs fondamentales de la vie communautaire. Ce qui va transformer notre communauté et la rendre harmonieuse est la manière dont nous percevons la réalité. ce que nous permettons dans notre vie au sein de notre maison et de notre famille. Lorsque nous favorisons la séparation et le clivage, lorsque nous nous perdons en de stériles argumentations, souvent sans avoir de solides compétences et des avis non correctement informés ou simplement lorsque nous sommes contre quelque chose, si nous nourrissons le harcèlement, la violence et la brutalité en acte et même en paroles. Sur cette plateforme par exemple et sur les réseaux sociaux, c'est ce que le quotidien et la vie sur cette terre sera. Abordons ouvertement l'idée d'entraide. Tendons la main. Vous savez, lorsque l'on veut aider quelqu'un qui n'a rien à manger par exemple, on peut le faire de plusieurs manières. On peut lui donner de l'argent pour acheter le nécessaire vital, on peut lui offrir des aliments qui proviennent d'un magasin ou de notre propre production, si on a un jardin, mais on peut aussi, avec le temps, aider la personne à apprendre à cultiver des fruits et des légumes pour se nourrir, sans avoir constamment recours à l'aide bénévole et à être indépendant et autonome. C'est ce que je vous propose de faire ensemble sur la chaîne Space News. Je vous propose de la transformer en un vaste réseau d'aides à l'éveil pour vous-même et ce que vous voulez aider. Je ne vais pas seulement vous donner les informations dont vous avez besoin pour mieux comprendre la réalité, parce qu'en fin de compte, il existe de très nombreuses chaînes d'informations qui répètent inlassablement les mêmes choses en invoquant le mystère, l'inconnu ou l'inexpliqué. Sur Space News, c'est l'inverse, c'est expliqué, clair, transparent, simple, bien au-delà du mystérieux, inconnu, inexpliqué que mettent en avant des milliers de youtubeurs. Ce que je souhaite faire est partager de manière didactique les clés de décodage de tous ces mystères pour que vous puissiez percevoir la réalité sous de nouveaux angles et pour que vous le fassiez vous-même et uniquement grâce à vous. pour me remercier, vous pouvez faire la même chose avec des personnes qui en ont besoin et elles-mêmes, en retour, le feront avec d'autres. nous pouvons ainsi composer un vaste réseau planétaire basé sur l'établissement des neuf valeurs annoncées en introduction de la chaîne. pour la chaîne et nous allons abonner et à l'établissement J'espère que vous serez nombreux à rejoindre Space News pour que nous puissions enfin ne créer qu'un seul corps et une seule âme, une seule communauté. Étendue à toute la planète. Nous ne pouvons pas le faire en personne actuellement, mais nous pouvons très bien le faire en ligne. Pour faire partie de cette nouvelle communauté planétaire, cliquez sur « Rejoindre » sous la vidéo. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur. Je suis Tim, votre animatrice de l'air, c'est très bien la même. C'est vrai, la même vidéo. Mais il faut être possible, mais c'est une autre vidéo. Je suis amée. J'ai tout pour être en train de prendre le mal. J'ai tout pour être débit. Sous-titrage ST' 501